Bonjour les gars et les filles. Dans ce dernier cours, avant les vacances de Noël, en fait, bon, demain c'est encore une journée de classe, mais à distance, nous allons parler aujourd'hui de la Grèce ancienne du chapitre 4, c'est-à-dire la démocratie athénienne. Un cours central dans ce module. Le concept central, c'est la démocratie. En histoire, chaque module vise sa réflexion sur une réalité sociale. La réalité sociale de ce module est la démocratie. Nous vivons aujourd'hui dans ce régime qui s'appelle des démocraties parlementaires. Mais c'est intéressant d'aller voir comment les habitants de la ville d'Athènes s'étaient organisés pour réaliser ce régime politique qui s'appelle la démocratie. C'est sûrement aux autres qui ont inventé le terme. Démocratie, ça veut dire autorité. Donc, démocratie, ça veut dire autorité au peuple. Une chose importante à remarquer, c'est la date, le cinquième siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas toutes les villes grecques qui avaient une telle démocratie. C'était Athènes. Et ce n'est pas dans toute l'histoire d'Athènes. C'était pour une grande partie du cinquième siècle avant Jésus-Christ. Ceci a écrit qu'on appellera aussi le classicisme, le moment culminant d'Athènes et de la culture grecque de l'Antiquité. D'accord? Il faut dire quand même qu'aussi les autres villes grecques avaient des formes de participation. Ils avaient des assemblées. Mais ces assemblées jouaient quelquefois un rôle plus important, d'autres fois un rôle moins important. Alors, premier mot-clé. Anciennes formes de gouvernement. Avant d'arriver à une démocratie, les Athéniens avaient d'autres formes, d'autres régimes. Comme la plupart des peuples anciens, ils sont passés par la monarchie. C'est-à-dire que le pouvoir est au roi. Mais ils ont commencé à dire, mais pourquoi seulement le roi? D'accord? Il faut qu'il y ait des personnes spécialisées. Pas tout le monde, parce que tout le monde peut donner le pouvoir, les ignorants, etc. Mais, au moins, un groupe de personnes. Alors qu'ils sont passés à l'oligarchie. L'oligarchie, c'est le pouvoir donné aux petits groupes de personnes. Certaines familles nobles, importantes, ont le pouvoir. Et puis, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, ils sont passés à la démocratie. Ça veut dire que le pouvoir au peuple, la démocratie, ou tous les citoyens de la ville de l'Athènes participaient à la gestion du pouvoir. D'accord? Comme vous voyez, ces mots-là que nous utilisons, surtout quand nous parlons de l'histoire, quand on parle des systèmes, sont tous des mots qui viennent du grec. Monarchie, pouvoir à un seul. Qui est capable de me citer d'autres mots qui ont le même préfixe? Oui? Non? Préfixe, pas suffixe. Préfixe. Monologue. Monologue. Quelqu'un qui parle tout seul? Bravo. Oui? Monocycle. OK. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui? Monothéisme. Oui? Monocle. Monocle. Oui? Monocle. Des lunettes avec une seule lunette. Oui? Monogame. Monogame. D'accord? Monoparentale. D'accord? Monopoly. Monopole. Tout ça vient de là. Ça veut dire « seul ». Moine. On verra plus tard. Ça veut dire « seul ». Un seul « archi », ça veut dire « pouvoir ». Un nom avec le même suffixe « aquilane », « monarchie ». Anarchie. Anarchie. Anarchie, ça veut dire que pas de pouvoir. Anarchie. Chacun fait pour soi. Anarchie. L'anarchie, c'est différent de la démocratie. Démocratie, il y a des règles. D'accord? Il y a une participation à la gestion des règles. L'anarchie, par contre, il n'y a pas une autorité. Mais l'être humain, l'histoire nous démontre que l'être humain n'aime pas vivre dans l'anarchie. Oui, il y a des mondes qui théorisent ceci. On le respecte. Mais l'histoire nous démontre que quand on tombe dans l'anarchie, on ne sait pas qu'il y a les pouvoirs, quand il n'y a pas de règles, c'est le chaos, c'est la guerre, c'est le désordre. Et les êtres humains n'aiment pas vivre dans l'anarchie. L'anarchie, souvent, est suivie par la tyrannie. C'est-à-dire qu'il arrive quelqu'un, le plus fort, qui s'impose. Allez, fini le désordre, maintenant, c'est moi qui commande. Et les autres vont l'accepter parce qu'il vaut mieux avoir un dictateur, un tyran, plutôt que le chaos. D'accord? Donc, la démocratie fonctionne si elle a des règles claires, si les règles du jeu sont claires. D'accord? Si les gens commencent à tricher, à ne pas respecter les règles et dire que non, c'est moi qui... Démocratie dégénère. Or, les Athéniens avaient mis en place tout un système pour pouvoir réaliser la démocratie. Ils avaient des institutions. Chaque personne jouait un rôle particulier en relation avec les autres. Et c'est ce que l'on va étudier aujourd'hui. Les institutions de la démocratie atténuées. Du quel siècle? Cinquième. Question là-dessus? Donc, les anciennes formes du gouvernement, c'était la monarchie. Moi, quand on écrit, on parle. Ils trompent la monarchie, l'orgachie et au cinquième siècle, ils arriveront à l'anarchie. Leonardo. Pourquoi l'anarchie? Classie, c'est des autorités. Archie, ça veut dire pouvoir. D'accord? C'est un jeu de préfixes et suffixes. Alors, deuxième mot clé. Les institutions des démocratiques d'Athènes. Ils sont dans la liste, ici en bas, les plus importantes. On va dire quelque chose. On va voir que le système d'Athènes était extrêmement complexe. Beaucoup plus complexe que notre système démocratique d'aujourd'hui. D'accord? Il y avait un nombre vraiment, je trouve, exagéré de gens qui jouaient un rôle actif dans cette démocratie. Qu'est-ce qui a permis à Athènes de devenir une démocratie? Vous, bien sûr, que les idéaux, l'idée que les citoyens ont tous de la valeur, etc. Mais une autre chose plutôt négative à la base du système démocratique, c'est qu'ils avaient le temps de discuter continuellement des politiques. Parce qu'il y avait beaucoup d'Athéniens qui ne travaillaient pas. S'il y avait de la guerre, c'était la guerre. S'il n'y avait pas de la guerre, ils n'avaient pas besoin de travailler. Et comment ils pouvaient vivre s'ils ne travaillaient pas? Qui faisait la production agricole? Qui faisait les travaux? Oui? Parce qu'ils soumettaient des esclaves. Ils soumettaient d'autres personnes, d'autres êtres humains. Les esclaves. D'accord? Parce que les esclaves ne travaillaient pas qu'aux autres. Et donc, les citoyens avaient tout le temps de s'occuper des politiques. De faire la politique, de faire le parti, de discuter, de chercher des compromis, de s'opposer à ceux qui avaient le pouvoir. Tout ce qui est caractéristique, donc, de la démocratie. Mais on va voir quelles sont les institutions. La première et la base de toute la démocratie Athénienne, la première institution et la base de toute, c'est l'Ecclesia. L'Ecclesia, ici. L'Ecclesia, on peut traduire ce terme-là en assemblée. L'assemblée de tous les citoyens. Tous les citoyens, en principe, étaient, devaient participer à cette assemblée. L'Ecclesia se réunissait une fois par mois, plus ou moins, une dizaine de fois par année. Et puisqu'ils étaient des milliers et des milliers de personnes, ils se trouvaient sur une colline, sur la côte d'une colline, qui s'appelle le Pnyx. La colline, ce qui était à l'époque la banlieue de la ville d'Athènes. Et déjà, on va voir que ce que je comprends, c'est que, pour être un bon politicien, il fallait avoir une voix puissante. Parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, des microphones, des haut-parleurs. Il n'y avait pas de système pour augmenter la voix. Donc, ou tu avais une voix puissante, que des milliers de personnes pouvaient entendre, et tu arrivais à convaincre ces milliers de personnes à 7 heures pour t'écouter. D'accord? Ou bien, si tu avais une voix comme ça, tu étais foutu comme politique, ils ne pouvaient pas t'écouter. D'accord? Donc, je n'y avais pas de voix. Ok. L'Ecclesia, dans le moment, disons, plus fort, les citoyens d'Athènes sont carambiques. Mais il y a un quorum, c'est-à-dire un nombre minimal de personnes qui doivent participer parce qu'on puisse prendre des décisions. Le quorum, c'était de 5 000 personnes. Et là, on a servi 5 000 personnes. D'accord? 5 000, parce que les gens, quelquefois, ils allaient, par exemple, s'il y avait une déclaration de guerre, alors la participation était très, 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 très élevée. Parce que ça voulait dire qu'il y avait une guerre, qu'il fallait qu'ils reprennent les armes, qu'ils aillent la guerre. Mais si, par exemple, on discutait sur les droits de navigation sur un tel port, parmi de ne pas intéressés. D'accord? Et alors, pour que les décisions soient validées, il fallait qu'il y ait la présence au moins de 5 000 personnes. Le quorum, le nombre illégal, le nombre minimal. Et de ce que nous savons, c'était que, quelquefois, c'était difficile pour les autres d'atteindre le quorum. Alors que ceux qui avaient préparé les projets des lois et tout, risquaient de perdre du temps, parce qu'il n'y avait pas 5 000 personnes qui participaient. Alors, on devait faire une autre convocation, recommencer tout à nouveau. Et c'est pour ça que les autorités de la ville ont utilisé la technique du vermillon. Qu'est-ce que la technique du vermillon? C'est que quand il y avait une convocation de l'Ecclesia, les gardes se promenaient dans la ville avec leurs arcs, avec leurs flèches, au milieu de la pointe de la flèche, il y avait une ouate, donc ce n'était pas pour tuer, mais l'ouate était imbibée d'un encre rouge vermillon, et quand ils voyaient des citoyens qui se promenaient en ville au lieu d'aller participer, ils leur lançaient une flèche ils tâchaient leurs tuniques. D'accord? Et à l'époque, les gens n'avaient pas un garde-robe avec 20 tuniques. Il y en avait une, deux, trois, ils étaient très riches. D'accord? Donc, une grosse tâche rouge, quelque part, sur les dos, sur la poitrine, sur les jambes, c'était aussi une tâche morale, vous comprenez? Lui, il ne fait pas son devoir que les citoyens. Alors, pour les gens, pour s'empêcher d'avoir cette tâche, ils allaient à l'Ecclesia, et on a tenu, de cette façon, le corombe des 5 000 habitants. Alors, quel était le pouvoir de l'Ecclesia? Qui était la base de tout? Les lois. La première chose que l'Ecclesia faisait, c'était les lois, avec le pouvoir législatif. Il décidait les lois. Les règles du commerce, les projets de construction, et la déclaration des guerres. D'accord? Et, en même temps, l'Ecclesia a aussi nommé ou tiré au sort tous les autres magistrats, tous les fonctionnaires, tous ceux qui avaient une tâche particulière dans ce système. Question? Linda? Les fonctions. Les lois, les règles du commerce, les projets de construction, et la déclaration des guerres. Aquilaine? Oui. Tu es plus fort? Ah, tu peux voir, je n'arrive pas à lire. D'accord. bien. Alors, la boule, la boule, on l'appelle aussi le conseil des cinq cents. Ok. C'est difficilement comparable, la boule, avec le système d'aujourd'hui. Parce qu'un peu, c'était comme un parlement, mais pas tout à fait un parlement. D'accord? En gros, c'était comme un conseil des ministres, mais pas tout à fait. Donc, on ne peut pas le mettre dans les catégories aujourd'hui. Mais la boule, c'était une institution. C'était aussi un édifice dans l'Agora, dans la place centrale d'Athènes, où il y avait ces cinq cents personnages, j'ai conseillé, qu'ils étaient tous tirés au sort une fois par année. D'accord? Pourquoi le tirage au sort? Parce que les Grecs, tout est religieux pour les autres. Tous les systèmes anciens des pouvoirs, les rois, sont quelque part les représentants des lieux. Athènes, ils n'ont pas les rois, ils ont la démocratie. Mais l'Adès, Athéna, jouent toujours un rôle important. Et alors que tous ces magistrats, tous ces conseillers-là, sont tirés au sort, parce que le tirage au sort, c'est la volonté de la déesse Athéna. Et ces conseillers-là, ces cinq cents, ils sont payés. Pour toute travoquation, ils reçoivent de l'argent. Parce qu'Athènes, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, est une ville riche. Une autre condition de cette démocratie, c'est la richesse qui fait participer les gens. Et aux autres, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils préparent l'ordre du jour de l'Ecclésia. Un prochain mois, tel jour, qu'on va voir l'Union de l'Ecclésia. De quoi on va discuter? Premier, deuxième, troisième. L'ordre du jour. Un autre travail important qu'ils font, c'est de préparer les projets des lois. Donc, ils se retrouvent, j'imagine, comme ils sont plus petites, et ils rédigent les textes des lois, mais ce n'est pas aux autres qui approuvent les lois. C'est l'Ecclésia. L'Ecclésia, la loi sera lue, les gens vont la discuter, les gens peuvent l'approuver, les gens peuvent la nier, voter contre, ou bien les gens peuvent demander des modifications. Ça reviendra à moi. Or, qui fait ce travail-là? Ce sont les membres de la Boulée. L'Ellier. L'Ellier, c'est le tribunal. D'accord? Là où on juge les citoyens qui n'ont pas respecté les lois, qui ont été accusés des crimes mineurs. Ok? Or que l'Ellier aussi avait un nombre de membres tirés au sort aux autres aussi. Six mille membres. Six mille membres étaient les jurés. des tribunaux. Ils avaient comme une base de données à chaque année de six mille personnes qui étaient jurées. Ils ne participaient pas tous les six mille au procès. Mais les procès avaient un jury de deux cent une personnes, procès moins important, ou cinq cent une personnes, les projets les plus gros, toujours une personne pour que ça soit impair, pour appuyer qu'il y ait égalité. D'accord? Que c'est énorme. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des procès aux criminels où il y a un jury qui doit mettre un verdict. Non? Mais ce sont des jurés de vingtaine de personnes, parmi les citoyens. Aux autres, au moins, il y avait deux cent un jurés. Imaginez les discussions qu'il devait faire, arriver à convaincre, faire des compromis. C'est l'Elié qui a condamné un personnage que nous avons nommé la dernière fois. Oui. Socrate. Socrate a été jugé culpable par l'Elié. D'accord? Parce qu'il avait critiqué tous ces systèmes, il avait critiqué tous les abus qu'il y avait dans ces systèmes. D'accord? Les magistrats. Les magistrats, ce sont les autorités, les fonctionnaires qui sont les plus importants de la ville. Et il y a même les membres de la Boulée, ce sont des magistrats mineurs et d'autres magistrats avec des fonctions des fonctions moins importantes. Mais, les magistrats les plus importants ce sont les deux types. Les arcontes et les stratèges. Neuf arcontes. Ce sont les juges. Parmi tous les juges, parmi tous ceux qui ont de l'expérience de la loi à juger, neuf arcontes sont tirés au sort. Ce sont ceux qui feront guider les procès de l'homme. Et puis, il y a les dix stratèges. On pourrait traduire que ce mot-là stratège en généraux ou de l'armée ou amiral de la flotte. Athènes avait la flotte la plus puissante de l'Élade. D'accord? Stratèges, chefs militaires. D'après vous, est-ce qu'ils sont tirés au sort? Nommés, élus? Oui. Ils sont élus. Tous les autres sont tirés au sort. Les chefs militaires sont élus. commandants. On ne peut pas donner le pouvoir d'une armée à quelqu'un qui n'a pas la compétence militaire pour le faire. Il faut battre l'ennemi. Il ne faut pas choisir toujours le meilleur. Donc, ils sont élus. OK? Les stratèges, les chefs militaires. et les stratèges, parmi ces 10-là, ils vont choisir le commandant. Commandant, qu'on pourrait traduire que le terme n'est pas un président. D'accord? Le président. Celui qui est l'autorité la plus haute de la ville. Mais, pas un pouvoir absolu. D'accord? Il commande tout s'il y a une situation d'émergence, sinon c'est les autres qui commandent. Dans ce système, je vais vous nommer un personnage le plus habile de tous les politiciens qu'on a connus. Le plus, disons, efficace, c'était Périclès. Périclès a été beaucoup des fois stratège. Périclès a été beaucoup des fois commandant de la ville. C'était celui-là qui était capable de guider mieux que les autres, de faire les accords pour avoir la majorité négociée. D'accord? La personne la plus significative de la démocratie athénienne était Périclès. D'accord? Laisse-moi terminer. Je vais parler de l'aéropage puis je vais répondre aux questions. L'aéropage, c'était le tribunal supérieur. Une sorte de cour suprême, on dirait, où il y avait les grands sages de la ville, d'un groupe restreint des personnes qui s'autogénérés quand il y avait un juge qui mourait, ils ont nommé un autre parmi les plus sages de la ville, qui jugeaient les cas les plus difficiles, les questions religieuses. C'était extrêmement important. C'était quelqu'un qui était accusé de blasphème. d'accord? C'était l'aéropage qu'il jugeait, ou les crimes. Socrate, il aurait pu faire appel à l'aéropage. D'accord? Quand ils ont condamné, les gens pensaient probablement qu'ils allaient être acquittés par le tribunal supérieur. Non, ils n'ont pas fait appel. vous m'avez condamné, j'accepte votre sentence. D'accord? Oui, je vais répondre à vos questions. Elias. Il était vers Eglise. Il a été stratage combien de fois avec un maman ? Plusieurs fois, je ne pourrais pas te dire combien de fois. Plusieurs fois. Et Guillaume? Est-ce que c'est lui qui a gagné ce soir? Qui a? venu sur Sparte? Oh non. C'est Sparte qui a gagné sur Athènes. C'est lui qui a accepté la guerre mais il est mort de peste. Pendant la guerre entre Sparte et Athènes, il y a eu une peste terrible qui a fait beaucoup de victimes qui a extrêmement affaibli la ville. Il a été victime de cette peste. Et puis Athènes ne sera plus pareille après sa mort. Oui. Les archontes et les stratèges sont élus et tirés au sort chaque année. Les archontes sont tirés au sort. Les stratèges, non, sont élus. À chaque année. ils ont été payés. Imaginez quelle complexité, quelle machine difficile à chaque année de voir nommer, tirer au sort. Et tout cela était payé. Tous les fonctionnaires, tous les magistrats étaient payés. Où est-ce qu'ils allaient trouver l'argent? Ils ne travaillaient même pas. On verra ça. Il y a une autre forme d'exploitation qu'Athènes faisait. D'accord? Comme toujours, comme toute histoire, comme toute réalité historique, il y a toujours des lumières et des ombres. On n'a jamais tout blanc et tout noir. Et Athènes avait beaucoup des côtés noirs, beaucoup d'ombres. On verra. Les limites. Les limites de la démocratie athénienne. Ceux qui, selon notre mentalité d'aujourd'hui, évidemment, ce sont des limites. Alors que, pour comprendre les limites de la démocratie athénienne, on va faire ici une petite activité. tout simple. Je vous demande de vous lever. D'être venu. Imaginons maintenant que vous êtes tous les habitants d'Athènes au Vème siècle avant de Jésus-Christ. On a dit que c'était les citoyens qui participaient à l'Ecclesiaque qui votaient. Mais évidemment, il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas ce droit-là. On va voir qui sont ceux qui ont le droit de voter. Alors, la première chose, c'était que 50 % de la population d'Athènes, sous 400 000 habitants, 200 000, étaient des esclaves. D'accord ? Alors, ici, on invente un critère aléatoire pour désigner les esclaves. Ils sont esclaves tous ceux qui sont nés dans les mois impairs. C'est-à-dire janvier. Si vous êtes nés en janvier, vous allez vous asseoir. mars, mai, juillet, septembre, novembre. D'accord ? Si vous êtes nés dans un de ces mois-là, vous êtes des esclaves. D'accord ? Imaginaire. Et voilà, il y a déjà beaucoup de monde qui s'est assis. Alors, désolé que je ne peux pas vous filmer, mais sinon, la moitié s'est assis. J'ai décrit la scène. Alors que, maintenant, il y a une autre exclusion. D'accord ? Et, les METEC. Je vais l'écrire tantôt au tableau. Les METEC. Les METEC, ce sont un peu comme les résidents permanents au Canada. vous savez, quelqu'un arrive, a le droit de s'établir au Canada, mais il n'est pas citoyen. C'est un résident permanent. Les METEC, ce sont des gens, donc, qui viennent d'une autre ville, qui travaillent à Athènes. Ce sont des hommes libres. Ils peuvent être des artisans, des marchands, mais ils n'ont pas le statut des citoyens. Ni aux autres, ni leurs enfants. Ils sont citoyens, seulement ceux qui sont à l'origine de la ville d'Athènes. Alors, on va faire comme ça. de ceux qui sont restés debout. Si vous êtes nés à l'étranger, vous allez vous asseoir. Si les deux, vos parents sont nés à l'étranger, vous allez vous asseoir. Alors qu'il en reste trois. Il en reste trois. Et ces trois-là sont des citoyens. Il y aurait une autre exclusion, mais ils se sont déjà exclus, déjà par les sélections avant. Les femmes. Les femmes ne participaient pas à l'Ecclesia. Les femmes à Athènes, elles comptaient à la maison. Alors, la maison est importante. Dès qu'elles sortaient de la maison, les femmes ne comptaient plus rien. D'accord ? Donc voilà que vous êtes une trentaine. Ils sont restés debout. Et citoyens actifs, trois. Trois seulement d'entre vous. Un 10%. Et c'était la même chose à Athènes. Merci. Merci. D'accord ? On va le voir dans le tableau. D'accord ? On va faire quelques calculs. 10% seulement de la population étaient des citoyens actifs. Évidemment, il faut inscrire que les femmes et les enfants Athènes avaient 400 000 habitants. De ces 400 000, 200 000 étaient des escales. Donc un droit. D'accord ? Les métèques. C'était 80 000. Métèques. C'est assez simple. On écrit ça ? Oui. Essayez de comprendre d'abord si vous voulez l'écrire. Donc, 200 000 esclaves exclus. 80 000 métèques exclus. D'accord ? 80 000 entre les femmes et les enfants. D'accord ? Ça fait 360 000 personnes exclues. Les citoyens sont 40 000 sur 400 000. C'est-à-dire seulement le 10% de la population. D'accord ? Ok ? Et... Oui. Ceci, c'est la limite. Donc, un petit groupe de personnes. Une dernière chose à vous dire. D'accord ? Et une... On remarque encore une autre grande différence avec notre système de démocratie actuelle. C'est qu'Athènes, c'est une démocratie directe. Ça veut dire que les citoyens eux-mêmes, directement en assemblée, décidaient leurs lois. D'accord ? Au Canada ou au Québec, les deux systèmes sont similaires, celui-là de la province et celui-là du fédéral. D'accord ? Ce ne sont pas les citoyens qui, directement, établissent les lois. Quelle est l'institution qui établit les lois ? Oui. Le parlement. Notre démocratie, on ne dit pas indirecte, on dit, c'est une démocratie parlementaire. Ou, si vous voulez, démocratie représentative. C'est-à-dire que le peuple, dans ce système, il ne fait pas directement les lois, mais ce sont ses représentants. Les députés élus qui représentent le peuple au Parlement. Le parlement a les pouvoirs législatifs. Le parlement, c'est ceux qui se ressemblent le plus à ceux qui étaient l'Ecclesia d'Athènes. C'est bon ? D'accord. Merci.